Et bonjour tout le monde, c'est Harmonium, nouvelle vidéo sur Nioh. Pour mon nouveau guide sur la voie du sage, on peut obtenir beaucoup d'Amrita. Cette fois-ci, le montant qu'on va obtenir est de 1,656,000,000 à chaque mission. C'est plutôt impressionnant. On est parti, je vous montre un petit peu le setup. Yasakani Magatama, donc obtenu avec une arme vivante de 28%. Magatama, Amrita obtenu avec une arme vivante de 27,2%. Le bol Kodama que compte la bénédiction d'Amrita, donc des Kodama, de 30%. Je vous montre ça tout de suite, ne vous inquiétez pas. Sanctuaire. La bénédiction de Kodama que vous prenez, bien sûr, bénédiction de l'oracle, qui va être augmenté de 30%. Ensuite, comme esprit, vous allez prendre, bien sûr, en esprit principal, Suzaku, pour l'Amrita obtenu avec une arme vivante de 32%. Esprit secondaire, vous allez prendre Saroise, pour l'armarita obtenu, plus 11%, 11,5% et obtenu avec une arme vivante, plus 6%. Donc c'est toujours ça de pris. Écoutez, on est parti, c'est direct, on va voir ça ensemble, vous allez voir que c'est plutôt impressionnant. Et puis, bien sûr, vous allez voir que c'est très facile à faire, avec ma méthode, encore une fois, aucun risque. C'est facile, parce qu'on utilise vraiment des choses contre eux, c'est vu que c'est des mecs humains qu'on va affronter, on va les projeter en l'air, ils ne vont pas beaucoup jouer, vous allez voir. D'ailleurs, regardez le petit skin, là, c'est le skin du DLC, j'ai acheté le personnage avec de la gloire, il est disponible, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc c'est parti, je vous montre tout et après je lance les buffs, etc. Talisman de la Sanxu, ça va faire beaucoup plus de dégâts, en échange ça va vous drainer votre vie, c'est un problème, mais on en a besoin. Donc du coup, utilisez-le en dernier, et puis c'est le seul moyen en fait pour avoir la vie dans le rouge, sinon le mec nous fait extrêmement de dégâts, on n'aura pas le temps. Talisman de Carnage, je peux faire plus de dégâts, Talisman d'Extraction et de Pleiade pour avoir plus d'Amrita, changement rapide si on meurt, on ne va pas mourir, donc ça ira. Feu de surface, c'est ça qui permet de tuer les mecs sans aucun souci, vous allez voir ça à l'action. Parchemin de course du tigre pour courir plus vite, Talisman Kekai pour avoir plus de ki, etc. Donc c'est toujours intéressant. Ensuite, le Saké de Setsetsushin qui est extrêmement important, c'est pour obtenir plus d'Amrita, si vous ne l'utilisez pas, vous n'allez pas du tout avoir le montant que je vais avoir. Des pierres d'âme pour monter l'Amrita au maximum, donc regardez, vous faites ça, je pense qu'il suffit. Il suffit, voilà. Et puis on a fait le tour. Donc c'est parti les amis, on y est, donc après bien sûr, compétence, mettez la compétence qui vous permet de lancer instantanément un sort de magie on-mue que vous utilisez sur vous-même. Augmente aussi la vitesse de lancement des sorts on-mue que vous utilisez sur les autres. Je vous le conseille quand même, sinon vous n'allez pas pouvoir lancer de sort du tout. C'est quand même problématique. Donc je vous le conseille quand même de mettre ça. L'autre marchera quand même, mais ça peut être problématique. Vraiment si vous avez un problème, vous ne pourrez pas lancer de sort pour vous sortir d'affaires. Là, ce sera vraiment trop lent. Donc écoutez, on va déjà commencer par le haut. On va déjà prendre une petite pilule, je crois, est-ce que j'en ai ? Oh, je n'en aurais pas besoin de toute façon. Course du tigre, changement rapide, talisman de pléiade, d'extraction, de carnage. Voilà, talisman de la sangsue, je le laisse en dernier. Avant, on va utiliser le saké de cette chouchine. Et talisman de la sangsue. Donc là, vous pouvez voir, on attend que la vie diminue. On a le temps, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment pas très grave que les seuls buffs qui vont partir ne sont pas très importants. On a vraiment le temps devant nous. Allez, on est parti. On met le piège de feu au sol, on attend. Vous avez vu que c'est facile. Par contre, là, je vais faire moins de dégâts. Dans une seconde, je fais moins de dégâts. Voilà, on met un petit piège de feu pour garder le mur là-bas. On continue. On met encore un piège de feu. Il y a beaucoup d'items par terre, je ne vois plus rien. Et voilà, les amis. 1 milliard, 656 millions, comme vous pouvez le voir en bas à droite. Et donc, voilà. Vous avez vu que ma méthode marche très très bien. Les pièges de feu sont très très importants. C'est ça qui vous permet de gagner de manière très facile. Donc, je vous le conseille vraiment de l'utiliser. Et donc, voilà, les amis. Donc, à chaque fois, vous savez que je vous refais un guide à chaque fois. Je pense que ça va vous faire plaisir. On va aller prendre des petits niveaux. Donc, ça monte à chaque fois. On prend à peu près un niveau, je crois, par contre. Ça demande vraiment beaucoup pour prendre un level, maintenant. Même malgré ma méthode. Vous avez vu qu'on a pris beaucoup, pourtant, d'Amrita. Et malgré ça, pour monter 550, ça ne va pas être possible. Je veux dire, peut-être que si vous farmez la mission 550 fois... Mais bon, franchement, personne ne va faire ça, quoi. Donc, moi, je ne vais pas le faire. Alors, je n'en ai pas vraiment besoin. Je défonce déjà tout. Je ne vois pas trop ce que je vais monter en plus. Par contre, si vous n'êtes pas de mon niveau déjà 450, vous allez pouvoir monter 450 facilement, je pense, par contre. Donc, ça, c'est intéressant pour vous. Ça va vraiment vous aider, je pense. Regardez, on prend quelques levels. Pas beaucoup, je ne pense pas. Un seul, ouais, voilà, un seul. Ce n'est pas énorme, vraiment. Ce n'est pas énorme. Et donc, voilà. Écoutez, les amis. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. C'est très important. N'hésitez pas à cocher la petite clochette pour recevoir des notifications quand je fais des streams, etc. Très, très important, mettez un gros pouceau sur cette vidéo, la partagez autour de vous. C'est extrêmement important pour que la chaîne grandisse. C'est grâce à vous. Merci encore. Et puis, laissez des petits commentaires. Vous savez que je me fais une joie de vous répondre. Et si vous avez des questions plutôt sérieuses, genre, voilà, des builds, vous avez des soucis sur le jeu, Nioh, etc., contactez-moi directement sur Facebook ou un petit tweet. Mais bon, Twitter, vous n'allez pas pouvoir écrire beaucoup de choses. Mais je réponds beaucoup aux messages privés sur mon Facebook. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook. Voilà, les amis, je vous souhaite de passer une très, très bonne journée, très bonne soirée en fonction de l'heure laquelle vous regardez la vidéo, comme toujours. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos de Nioh, par exemple. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501